et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de bricolage j'ai ramené le chevalet vu que je veux corriger améliorer notamment le jeu qui est ici et refaire un tenon propre pour le pied qui est mal branlé ça c'est le premier que j'ai acheté du matos pour faire un autre projet ce sera un projet de coffre de jardin pour ranger les outils de jardinage et compagnie qui prend bien de la place actuellement donc je vais déjà faire les pré débit pour faire un peu de place et j'ai aussi les panneaux ici que je vais utiliser pour mettre au mur et fixer les outils par dessus ça j'ai encore ramené quelques trucs de la panty ma planche à recaler la scie circulaire et ça ça va aussi avec le machin du jardin c'est un peu le bordel et le premier truc à faire ça va être de faire un peu de débit pour faire de la place avec ça bon alors j'en avais marre de faire ça à la main je me suis installé dans le couloir et j'ai tout coupé à la scie circulaire donc ça c'est tout ce qui va faire les faces l'avant l'arrière le dessus le dessous après avoir fait un pré débit des lames de terrasse pour le coffre là je vais débiter les panneaux d'osb que je viens d'acheter qui vont servir pour faire les éléments muraux donc je vais les couper en deux fois en trois et je vais utiliser mon rail pour guider ma scie d'à côté ok alors le pré débit des plateaux il est fait j'ai coupé trois plateaux j'ai laissé le quatrième entier parce que comme je ne sais pas encore ce que je vais en faire je vais peut-être en faire une étagère un peu profonde genre 15 de profondeur pour y poser toute la petite drouille que je mettrais ici et à gauche j'aurai le tableau vélida donc ça c'est les panneaux que je vais pouvoir mettre au mur genre là j'en ai posé un il n'est pas fixé du coup ça mais voilà c'est à peu près la hauteur que ça va donner depuis l'établi jusqu'au plafond et je vais aller d'à peu près là jusque là un deuxième ici un troisième là et ensuite un quatrième sûrement par là alors j'ai plusieurs raisons pour faire tout ça d'une part je pourrais mettre les outils que je veux là dessus mais d'autre part aussi je pourrais mettre un petit support pour le téléphone ou pour pour le pc je sais pas je pensais peut-être en mettre un là aussi l'idée c'est de pouvoir accrocher la caméra là là ou là pour filmer en fait en fonction de ce que je suis en train de faire et puis ça ça c'est le prédébit pour le coffre avec les planches longues c'est celles qui feront la largeur le enfin les plans horizontaux donc les plateaux intermédiaires le dessus le dessous l'avant l'arrière je les ai tous j'ai fait l'effort de tous les couper à l'envers pour être sûr que l'arrachement en fait je l'ai sur la face qui va être cachée là on voit tout le petit arrachement qui a j'ai tracé avec un marqueur prochaine fois je prends un stylo à billes ou un crayon j'avais oublié que le marqueur en fait ça se diffuse dans le bois donc ça tombe bien que ce soit fait du côté où ce sera pas visible je me suis dit vu que c'est du bois de terrasse tant qu'à faire autant mettre les côtés on va dire terrasse grippeux j'ai un motif j'ai décidé de le mettre à l'avant à l'extérieur on verra bien au final ça donne j'en mettrai trois par plaques on va dire et il ya deux plaques en hauteur et une plaque en profondeur et comme j'ai calculé ça comme un idiot et j'ai oublié de compter le plateau donc il me manque une latte il va falloir que je retourne chez le roi merlin pour en chercher une oui parce que j'ai pas envie d'utiliser ça pour faire un plateau vu que ça va être du lourd je préfère mettre quelque chose de solide pour l'instant c'est tout pour ce matin la suite ça va très certainement de fixer ça au mur allez à tout à l'heure